coucou à tous donc on est ici pour un petit flash info concernant la dumbo rc qui permet via une manipulation des gâchettes différentes interrupteurs d'attribuer un débattement aux voies 3 et aux voies 4 et via des manipulations ainsi que un mode mix mixage et pour accéder à ces différents modes vous devez faire une manipulation qui pour ma part ne correspondent pas à celle qui est donnée dans le manuel donc il ya sûrement une mise à jour logiciel donc vous essayez celles qui sont quand vous l'achetez vous essayez celles qui sont données dans le manuel si elle ne fonctionne pas c'est sûrement celle ci donc pour arriver en mode programming c'est à dire que ça permet de remplacer en fait les débattements que vous avez normalement pour la voie 2 la voie 3 la voie de la voie une remplacée par la débattement des voies 3 et des voies 4 qui part après validation retourne dans le mode normal et ne change plus de débattement en tout cas on le débattement que vous avez donné là donc pour ce faire je me mets c'est là qu'il faut pas se tromper je me mets vers moi je me mets vers je mets je tourne là je freine à fond comme ça c'est un peu difficile j'allume je relâche j'appuie là et là tu as le clignotage chaque fois que vous entrez en mode ici il faut bien veiller à calibrer vos freins et votre direction donc vous faites juste ceci ceci mais à chaque fois sinon vous allez avoir le bazar après et après vous attribuer la valeur que vous voulez aux voies aux voies 2 ou 3 enfin aux voies 3 ou voies 4 que vous avez ici donc moi j'avais attribué je crois moins 25% pour la boîte de vitesse du vltoys que vous allez je vais vous présenter et après une fois que j'ai fait ça je valide et vous avez retour au bleu ça c'est le mode entre guillemets de programmation ensuite vous avez un autre mode qui permet de faire un mixage entre les voies et pour entrer dans ce mode là c'est le contraire c'est à dire je j'avance je freine j'allume ça clignote je la je relâche et j'accélère et on est bien passé en mode mix qui permet en fait c'est un mix qui lit les voies si je me trompe pas un et deux sur d'autres d'autres voies c'est ça donc ça te permet de par exemple mettre deux moteurs de contrôleur sur enfin sur sur les voies et donc en fait de les guider via ses triggers donc pour ressortir d'ici j'éteins parce que là si on peut on peut toujours quand on allume et qu'on est dans ce mode là on est toujours dans ce mode là donc maintenant il faut ressortir pour ressortir je refais ma manip tac 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 je remets le l'accélérateur et on est revenu en mode bleu donc en mode standard donc voilà ça c'est la programmation de la dume rc qui franchement pour le prix est vraiment exceptionnel pour la portée également franchement c'est le c'est vraiment la radio si vous voulez pas vous prendre l'intérêt d'ailleurs différents modèles sur une radio là vous avez la radio pour un modèle qui vraiment super bien à part ça qui est un peu bon quand ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne bien mais comme vous savez pas j'ai un peu galéré à trouver l'information sur internet donc je vous l'ai fait parvenir voilà pour cette nouveau rc donc n'oubliez jamais que quand vous sentez en mode programmation de bien recalibrer à chaque fois vos vos gâchettes avant de régler le pa et quand vous revenez en mode normal remettez ce que vous aviez mis en général pour les voies 1 et 2 sinon ça va au moins bien marcher mais n'oubliez pas de calibrer et de bien valider via le je veux via le bouton ch3 pour que toutes les infos soient bien prises en compte voilà j'espère que ça vous a servi à tout à l'heure ou à tout à l'heure voilà voilà voilà